Le Régis des Causes Perdues C'est très tendancieux parce que après je vous conduis dans un autre registre Bien sûr, alors les premières fois qu'on s'est rencontrés, vous m'impressionniez beaucoup Ce qui est toujours le cas, c'est toujours beaucoup de respect Et le respect ça fait qu'on est un peu impressionné par les gens Et vous étiez à, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, à Canal 9 C'était juste ? Oui Et vous aviez l'émission, c'était une émission d'information, je crois que c'était le journal Et puis j'avais, je ne sais pas comment, les hasards de la vie, quoi ou qu'est-ce Je me suis retrouvé là, sur ce plateau, à faire une pastille humoristique A plusieurs reprises, vous étiez là, voilà Et je faisais ces pastilles humoristiques Et après je pense qu'on s'est vus sur un autre plateau Aussi dans un cadre comme ça aussi où j'étais toujours J'étais dans l'humour à l'époque Mais imitateur Oui, j'imitais les gens Pas totalement votre propre univers Imiter d'autres personnes Oui, j'imitais d'autres personnes, oui Alors, à l'époque je trouvais ça rigolo Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas le même C'est-à-dire que si demain on me demande, on me dit Et Eric, imite-nous, je ne sais pas qui d'ailleurs Parce que je ne suis plus à la page de tout ça Je ne suis pas ni Nicolas Cantlou, ni Laurent Gérard, ni l'extraordinaire Lambiel Mais à l'époque j'aimais bien ça Et puis j'aimais bien l'idée, c'est vrai De me cacher un peu derrière des personnages Parce que je trouve que même quand j'y pense aujourd'hui Je me dis être sur Canal 9 Regardé par des gens à la télé comme ça Je ne sais même pas comment j'ai osé faire ça Mais c'était là le sens profond de ma question Comment on se décide à trouver sa propre voix C'est pas mal ça Je l'ai bien répété dans ma salle de bain avant aujourd'hui Sa propre voix quand on est limitateur Il faut franchir une étape Comment ? Pour moi, c'est surtout Ce que je vais dire Ça va paraître totalement bizarre Et pour vous, et pour les gens qui nous écoutent et nous regardent Mais il s'agissait de ne pas le faire trop tard Parce que je pense que c'était confortable pour moi Dans ma manière, j'avais envie de me montrer aux autres Et puis de montrer ce que j'avais en moi Et tout ça C'était l'humour à l'époque Et faire des imitations, c'était effectivement un moyen un peu de se cacher Puis on est très vite bien là-dedans Parce qu'on peut dire des choses horribles Dans la bouche d'autres personnes Enfin, en utilisant la voix de quelqu'un d'autre, etc Et je pense que si on fait ça très longtemps Soit on développe un vrai talent et une vraie originalité Soit on reste dans un vrai confort Et quand j'ai commencé à faire des chansons et à chanter Ce qui devait être à peu près, je pense Une année ou deux ans après qu'on soit vu Qu'on ait travaillé dans ce cadre-là Là, je me suis rendu compte Que faire des chansons Puis arriver et écrire des choses qu'on avait faites Sans se cacher derrière quoi que ce soit À part peut-être sa guitare C'était plus dur Mais je pense que c'est surtout une histoire de temps De ne pas le faire trop tard Il y a une chanson sur votre dernier CD Où vous vous présentez Ça s'appelle On se connait pas bien Et vous faites un peu votre fichier à l'éthique Et parmi les choses que vous expliquez Vous dites humour bizarre C'est quoi l'humour bizarre ? Je crois que mon humour bizarre C'est de marquer d'une touche d'humour Des sujets qui parfois ne sont pas drôles Ou qui ne se prêtent pas à l'humour Et là c'est le bide ? Non, ce n'est pas le bide Mais je crois que c'est Peut-être finalement Des fois, sans doute Mais la plupart du temps C'est surtout Mais c'est peut-être un truc que je cherche C'est le malaise, l'inconfort De dire voilà tout d'un coup On est en train de parler de la mort Et on met une blague On met un mot qui n'a pas sa place là Et l'inconfort que ça crée Chez la personne qui écoute Le questionnement que ça peut poser aussi Ça c'est quelque chose qui est cool Alors, mon humour est bizarre Parce que souvent il arrive à un moment donné Où on se dit Ah tiens, il est en train de parler de lui C'est vachement touchant Sortez les mouchoirs Et à ce moment-là j'arrive Et je contrecare ça Avec quelque chose que je veux Peut-être pour toujours Mais que je veux plus drôle Ça déséquilibre Ça me déséquilibre moi Ça déséquilibre les gens qui écoutent Et ça je pense que c'est bizarre